Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et on se retrouve pour une découverte sur Wingspan et plus précisément sur l'extension Europe qui est un DLC qui vient de sortir le premier DLC du jeu Wingspan. Je vous rappelle pour ceux qui suivent la chaîne et pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a des vidéos sur le jeu de base pour appréhender un peu les concepts. Si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille d'aller les voir en priorité en premier avant d'aller voir cette vidéo-ci. Alors du coup il s'agit d'un DLC pour le jeu Wingspan donc il vous sera le jeu de base qui coûte 19,99€ pour cette extension qui est disponible sur vos plateformes préférées à 9,99€. Donc ça fait un petit budget si vous cumulez les deux mais vous le verrez, l'extension ajoute pas mal de nouveaux oiseaux et surtout des nouvelles mécaniques. Donc si vous aimez le jeu Wingspan je recommande tout à fait l'achat de l'extension. Alors avant de se lancer on est toujours sur un jeu de cartes ayant pour thème les oiseaux. C'est du multi même si on peut faire du solo contre l'IA, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et comme pour le jeu de base je vais faire un espèce de mélange entre ma manette et ma souris parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas avec le comportement clavier-souris. J'en ai déjà parlé sur la vidéo mais je trouve qu'il y a des... ça manque de précision pour attraper les cartes alors qu'avec la manette j'ai moins le souci. En tout cas ça devrait pas gêner la lisibilité de la vidéo vous me direz si ça pose souci. En tout cas on va aller voir tout de suite en jeu à quoi ça ressemble. Donc au niveau du jeu, mis à part que le fond d'écran a changé pour intégrer la chouette emblématique de l'extension, il n'y a pas beaucoup de changement. Ce qu'on a dans notre foliaire avec nos oiseaux c'est qu'on a ici le filtrage extension qui nous permet de voir uniquement les oiseaux de l'extension. Il y en a quand même un petit paquet. J'en ai débloqué un bon nombre comme vous le voyez et on va aller voir un peu les mécaniques qui sont... qui correspondent. Sachant que vous voyez les oiseaux sont tagués donc on pourra les reconnaître facilement pour savoir d'où ils viennent. Je vais pas forcément retrier. On va aller jouer directement. On va faire une nouvelle partie. Une partie personnalisée donc on est le premier joueur. On est ici. On peut choisir ici de dire je veux le jeu de base. Alors je sais pas exactement quelles sont les cartes de démarrage rapide. j'ai pas été voir. On peut les mettre, on peut les enlever et surtout on voit que l'extension Europe rajoute quand même 81 cartes oiseaux, 5 cartes bonus et 5 tuiles d'objectifs. Ce qu'elle rajoute également des objectifs différents. Je valide. On va avoir deux adversaires. Ça va le faire. Elle rajoute aussi des arrière-plans. Là c'est un arrière-plan de l'extension. J'ai pas montré ça. Je peux pas le changer en jeu. Oups. Mais vous pouvez aussi changer votre avatar et votre arrière-plan par rapport... et bien tout simplement à l'extension. On est parti. Donc c'est notre tour. On va choisir des cartes. On voit qu'on nous en propose deux. Là qui sont de l'extension. Le plongeon arctique qui a comme pouvoir défausser les cartes face visible restantes et remplacer les toutes. Bien évidemment, c'est un pouvoir du marais. C'est quand on pioche des cartes. Si vous le faites, piochez une des nouvelles cartes face visible. Ok. Et on a la galinule poule d'eau. On peut défausser une nourriture de ma réserve. Si vous le faites, jouez un autre oiseau dans votre marais. Vous pouvez payer son coût normalement. Et effectivement, on a pas mal de mécaniques, pas mal d'oiseaux qui viennent avec ce système. Où on peut poser d'autres oiseaux à condition de faire certaines choses. Ce qui va vous permettre de poser plus facilement des oiseaux. J'en prendrai bien un des deux. On va prendre déjà un oiseau qui va dans la forêt pour se booster un peu. On va prendre de quoi le poser pour se booster encore plus, pour être sûr de pouvoir le poser et avoir un avantage. Parce que globalement, si vous ne posez pas grand chose dans votre forêt, vous mettez hyper longtemps à faire un jeu. À poser vos oiseaux. À moins d'avoir une mécanique justement qui vous permet d'en piocher plus, d'en piocher différemment. Plongeon arctique qui me... J'aime bien la poule d'eau. J'aime bien la poule d'eau en vrai. Les petites poules d'eau sont super mignonnes. Mais je vais peut-être quand même prendre le plongeon arctique. La pernache est marrante aussi. Non, je vais prendre le plongeon arctique. On va faire ça. C'est pas invalide. On nous demande de choisir une carte bonus. Euh... Je me souviens plus qu'ont mes oiseaux. Non, c'est pas ça que je veux. C'est... Cette chose-là. J'ai pris... Non, je peux pas voir mes oiseaux. Je peux voir mes oiseaux. J'ai choisi des oiseaux qui n'ont pas forcément... de baie. Euh... Autre chose comme ça. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Jamais très facile de savoir. On va aller voir un peu... Nos adversaires. Euh... Ce qu'ils ont comme oiseaux. Euh... Je peux pas voir leurs mains. Normalement, je peux voir leurs mains. Ah si, voilà. Voilà. Donc, ils ont une échasse d'Amérique. Non, ça c'est moi. Non, décidément, j'aime pas cette vue. Je peux voir ce qu'ils ont en main. Il me semble que je pouvais voir ce qu'il y avait dans leurs mains. Visiblement pas. C'est pas grave. Euh... Sauf que j'ai tout pété, j'ai plus l'interface. Voilà. Non, voilà. Je suis chez moi. J'ai mes oiseaux. On va aller là. Voir un peu, euh... S'il y a d'autres oiseaux de l'extension. Je voulais regarder leurs mains. Il semblait que je pouvais l'avoir, mais... Je retrouve pas. Faut dire que Wingspan, euh... Même si c'est du jeu multi. On a plutôt tendance à jouer un peu dans son coin. Et, euh... Il y a des nouveaux pouvoirs, justement, qui... Qui incitent un peu à changer un peu la donne. Donc, je vais poser un tyran huppé, histoire de... Me booster un peu. Et on va laisser les autres jouer. Donc, on va piocher. On va piocher, on va piocher. On aimerait pouvoir poser, euh... Euh... L'idéal, ce serait de poser notre ganuline. Et, euh... Quand on l'activera, de pouvoir poser le plongeon. Pour ça, faut les ressources. Et, euh... Il y a pas grand chose. Pour l'instant. L'avantage, c'est qu'on a pris un oiseau qui va nous permettre de booster un petit peu. C'est-à-dire que là, j'ai pu prendre deux ressources au lieu d'une. Ce qui est plutôt pas mal. On voit aussi qu'on est sur la première manche. Et que l'objectif, c'est le nombre de colonnes remplies. Qui est un nouvel objectif de l'extension. Euh... Donc, ici, je vais prendre... Euh... Il va me donner le ver de terre. J'aimerais prendre le poisson. Je vais prendre le poisson, histoire d'être sûr qu'on me le pique pas. Je vais prendre le ver de terre, là. Ce qui fait que je peux poser ma gan... Presque poser ma galunine. GALINUL. Je vais pas y arriver, hein. Prononcer galinul. On va aller voir un peu si ça a changé. Non, il y a personne qui a pioché, visiblement. Euh... Je vais attendre de poser... Voilà, quand je vous dis que ça peut être un peu poussif, là. J'ai la chance d'avoir mis un oiseau... Euh... Qui est nulle. Va la poser tout de suite. Sachant que, euh... Du coup, euh... Quand on voudra l'activer... Voilà. Il y a quelqu'un qui a, euh... Aussi, euh... Posé un pouvoir. Qui permet de gagner de la nourriture. Et puis, cette fois-ci, pour tout le monde. Corge bleu, miroir. Il me semble que c'est un des nouveaux oiseaux. Ouais, c'est un des nouveaux oiseaux. Donc voilà. Choisissez un type de nourriture. Tous les joueurs gagnent un nourriture de ce type de la réserve. Ce qui est plutôt intéressant. Euh... Je reviens chez moi. Voilà. Euh... Du coup... Euh... Ben, je vais poser... Ma... Galin... Galinule. Je vais y arriver. Ok. On va pas oublier de, euh... Faire des oeufs. Donc il nous faudrait un oiseau... Euh... Qui, euh... Va ici. Non. 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 Là, on va... On va se contenter de... Pas d'oiseaux du tout. Euh... Par rapport aux objectifs. Je pense que c'est encore un peu loin les objectifs. Donc le corge bleu qui se réactive. C'est parfait. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir piocher. Piocher. Il y a pas grand chose qui m'intéresse malheureusement. Euh... Mais je vais pouvoir piocher, en fait, pour poser mon plongeon arctique plus ou moins gratuitement. Avec tous les vers de terre que j'ai pris. Euh... Le troglodyte est ce qui m'intéresserait le plus. Sauf que si je le pose et que j'ai pas d'autres oiseaux dans le même habitat, ça m'intéresse pas. Je vais prendre une carte mystère. Qui est le passerein azuré. Ce qui est pas mal. C'est ce que je cherchais. Un oiseau pour le champ. Ça me suffit. Ça me suffit largement. Et du coup, je peux choisir de défausser un vers de terre. Et pour jouer mon plongeon arctique. Donc, comme pour le jeu de base, ça n'a pas changé. Et je peux remplacer un poisson par d'autres choses. Et je paie mon oeuf. Voilà. Et du coup, c'est le dernier tour de la manche. Et j'ai rien posé ici. Donc je vais pas avoir d'objectif pour la manche. Par contre, ce qu'on va faire, c'est... On va prendre un peu de nourriture. Je peux choisir de relancer. Et pas de chance, il n'y a pas de vers de terre. Ça aurait été intéressant. C'est pas grave. On voit qu'il n'y a qu'un seul adversaire qui a réussi à s'en sortir sur cet objectif. Et on attaque la deuxième manche. On va aller voir un peu les oiseaux. J'ai pas de chance, il n'y en a pas d'autres de l'extension. Le tyran à longue queue est tentant. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le tyran à longue queue et un oiseau mystère. Pas de chance, ce n'est encore pas un de l'extension. Alors, je peux défausser les cartes. Ah bah oui, je peux faire ça. Je peux faire ça parce qu'effectivement, comme d'habitude, les pouvoirs se déclenchent. Oui, donc on va faire ça. On va défausser les cartes face visible. Et on va prendre la citel torche-peau. Malheureusement, je ne pourrais pas déclencher le pouvoir de la ganilune. De la poule d'eau. Je vais dire poule d'eau parce que sinon ça va être compliqué. À moins de prendre le cas rouge. Mais je préfère prendre la citel pour le coup. Non, non, on ne défausse pas. Oui, on ignore. On va pouvoir poser la citel, mais pas maintenant. On va de toute façon prendre une petite ressource. J'ai surtout besoin de ça. Donc malheureusement, le pouvoir du tyran UP ne va pas fonctionner. Mais ce n'est pas grave. L'objectif est surtout de pouvoir piocher 2 dés. On n'oublie pas que l'objectif de la manche, c'est de poser des oiseaux dans le marais. Pour l'instant, ce n'est pas très gagné parce qu'on n'a pas grand-chose. Il me reste pile poil un oeuf. Donc on va poser la citel. Donc la citel, elle a un pouvoir qui est un peu particulier dans le sens où on va pouvoir stocker de la nourriture sur cette carte. Mais contrairement aux cartes du jeu de base, on peut dépenser ce qu'on a mis sur la carte. Parce que les autres, c'était souvent du stock et puis après tu fais « Ah, il m'en manque ! » Alors que là, on va pouvoir les récupérer. On gagne un ver de terre. Il ne gagne que des ver de terre avec son pouvoir. J'ai quand même déjà deux oiseaux ici. Je ne vais pas forcément chercher, même s'il y a des choses qui sont intéressantes. La pigriache est intéressante avec son pouvoir qui permet de récupérer des petites souris. On va surtout se concentrer sur nous ce qu'on veut faire. Donc on a un tyran à l'aune qu'on ne peut présentement pas poser. On a un pic à face blanche qui nous permettrait de gagner des cartes bonus. Et un petit passerin qui nous permet de poser des œufs. Sachant que... Oui voilà, on a la poule d'eau qui est un e-bonus. Donc on pourra éventuellement l'utiliser. Ou se dire tout simplement... Ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que la pigriache, elle m'intéresse quand même bien. Là, elle a l'avantage d'être dans le marais. Mais je n'ai pas de souris. Et je n'ai pas de quoi payer ce qu'il faut pour. Donc l'idée, ça va être de... Là, il n'y a pas de souris, donc ça ne m'intéresse peut-être pas. On va peut-être d'abord pondre des œufs. Tout simplement. Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif. Pour la pondre des œufs, on va espérer que personne ne la prenne. Ah, on a l'angle impérial. Oui, on a l'angle impérial du coup. Ah bah, il y a une autre pigriache, visiblement. Et elle a un pouvoir, donc c'est une... Je pense que c'est une de l'extension. Puisqu'elle permet de voler un ver de terre de la réserve d'un autre joueur. Et de la stocker sur cette carte. Et en échange, le joueur à qui on a volé, il gagne un dé de la mangeoire. Donc qu'il choisit. Visiblement, c'est à nous qu'on a volé le ver de terre. Quelle honte. On a volé notre ver de terre. Je vais prendre une baie. Non, je ne vais pas prendre une baie. Je vais prendre... Je vais prendre du grain. Et je vais surtout prendre l'aigle impériale. Tant pis, si on ne peut pas poser... Profiter du pouvoir de la gagne de l'île. La poule d'eau. Donc je peux piocher deux cartes de toute façon. Donc je vais piocher les deux. Et je vais prendre l'aigle impériale parce que, tout simplement, c'est un pouvoir de l'extension. Le but n'est pas forcément de gagner sur cette partie. C'est surtout de vous montrer les mécaniques en jeu. Et donc, vous voyez son coup. C'est trois petites souris avec une étoile. Et on nous dit... Pour chaque souris qu'il coûte, vous pouvez payer une carte de votre main à la place. Si vous le faites, glissez là où les cartes dépensaient sous cet oiseau. Donc on va pouvoir, plutôt que payer des souris qui sont quand même assez rares, elle va payer des cartes. Je ne vais pas dire que les cartes, c'est moins cher. Mais quand même, si on a un bon générateur de cartes, ça le fait. Donc le pouvoir du plongeon arctique qui s'active. Allons-y, qu'est-ce que je pioche ? Il n'y a quand même pas grand-chose que je peux poser à cause de mon vol de ver de terre. On m'a volé mon ver de terre. J'aurais pu poser le carouge. Je n'ai pas de poisson à défausser. Je n'ai pas de... La grue du Canada est tentante, mais est-ce que je pourrais la poser ? Je manque clairement de ressources en là. Mais je n'ai pas de générateur spécialement de poisson ou de grain. Attends, je n'ai pas de générateur de cartes non plus. Je vais prendre la grue du Canada quand même. Allons-y. Bah non, je ne défausse pas. Je ne défausse pas, ça ne vaut pas le coup. Bien sûr que j'ignore. Et du coup, on va pouvoir poser notre... Ah, du coup, il a changé son type. Il choisit de nous faire gagner du grain. C'est cool, du grain, du grain, du grain. C'est parfait. Du coup, on va poser notre règle impériale. Ça va nous coûter 3 cartes. Je vais quand même aller vérifier, mais je ne pense pas qu'il y ait de souris. Voilà, il n'y a pas de souris dans la mangeoire. Donc, on va poser cette règle impériale. Regardez un peu comment ça fonctionne. Et là, je dis, ah non, 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 je ne veux pas payer rien du tout. On fait échanger. On dit, je veux payer des cartes. Vous voyez, avec ce symbole là. Et on va pouvoir choisir les cartes qu'on défausse. Ça veut dire que je vais quand même devoir défausser 3 cartes. Le passerein azuré, il m'intéresse quand même bien pour la troisième manche. On va peut-être défausser du coup le pique à face blanche. La pigrièche, c'est intéressant aussi. Surtout vu le pouvoir de notre copain. Faudrait vraiment qu'on puisse la poser. Ecoutez, le tyran à longue queue va souffrir de ça. Et du coup, peut-être la grue du Canada aussi. Allez, la grue du Canada aussi. On va faire ça comme ça pour pouvoir poser notre aigle impériale. qui vaut quand même 7 points. Et on valide. L'objectif serait de pouvoir poser cette pigrièche. Parce que quand même, avec son pouvoir, il est quand même intéressant notre adversaire. Donc on va prendre le poisson, histoire de relancer. Et la petite souris. On va pouvoir utiliser les deux pouvoirs. C'est-à-dire que là, on gagne un grain. Oui, je gagne un grain. Et oui, je gagne un ver de terre. Et on va pouvoir poser notre pigrièche. On gagne la manche. Et je suis un peu déçue. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu d'oiseaux qui s'activent en fin de manche. Et il n'y en a pas là aussi. Je bouge ma souris. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher pour pouvoir poser notre pigrièche. Ça commence à être un peu compliqué dans notre cerveau, mais c'est pas grave. Donc, ce sont des cartes classiques. Je vais prendre la buse parce qu'on ne sait jamais si on arrive à la poser. Ah ! Le moineau, c'est cool. C'est parfait ! Le moineau, c'est un objectif de fin de manche. Est-ce que je prends la buse du coup ? Non, je vais laisser le hasard me donner une autre carte. Une petite mésange. Ok. Je défausse les cartes visibles. Allons-y. Eh bien, on va prendre le coucou gris qui est aussi une nouvelle carte de l'extension. Qui a un pouvoir assez classique. Quand un autre joueur effectue l'action pondre des oeufs, cet oiseau pond un oeuf sur un autre oiseau ayant un nid avec ce symbole-là ou celui-là. Tout à fait, c'est ce que je veux. Et du coup, on va défausser. Alors, on va défausser. Et vous voyez ? On a ici le petit plus 1 et ici le petit symbole qui correspondent à notre amie qui est là, notre citel, qui a du grain. Alors, on a dit, l'intérêt, c'est de poser la pigriège. Donc, de ne pas dépenser ni notre vernetaire ni notre souris. Donc, on va défausser ici. Sachant que je rappelle que c'est plus intéressant de dépenser notre nourriture qu'on a en stock que notre nourriture qu'on a sur nos oiseaux. Parce que la nourriture qu'on a sur nos oiseaux, elle nous donne des points à la fin de la partie. Alors que... Pas notre nourriture en stock. Et du coup, je pose la pigriège. Voilà ! Et... Je commence à pleuvoir beaucoup d'œufs. Faudra qu'on ponde. Faudra qu'on ponde. Faudra qu'on ponde. Faudra qu'on ponde. Et du coup... J'ai eu un oiseau de fin de manche. Il reste 2 manches. En comptant celle-ci. Je peux la poser. Je vais le poser. Je vais le poser. Je vais le poser. On va dépenser notre dernier oeuf qui est ici. Notre copain a nous fait gagner de la nourriture et bien évidemment... J'avais pas un... Ah oui, mais c'est si il gagne une souris. Oui, bien évidemment. On verra. Je suis pas sûre qu'il gagne des souris. Mais au moins on l'a posée la pigriège. Ah ! La barge elle a un joli pouvoir. Elle pourrait presque me permettre de poser la mésange aussi. Mais j'aimerais bien poser la barge du coup. Euh... Plutôt... On va... Elle coûte combien la barge ? Elle coûte 2 verres de terre et un grain. Donc je vais prendre de la nourriture en espérant qu'on me pique pas la barge. Oui, j'active le pouvoir. Je relance les dés et on prend un fer de terre. Tout à fait. L'objectif c'est de gagner de la nourriture. L'objectif c'est de la stocker sur la scie telle si on peut. Et il a pioché des oiseaux. Il a pas pioché la barge à queue noire. On va pouvoir la prendre. Donc elle a un petit pouvoir qui se coule. Elle fait pas seulement permettre de piocher une carte bonus quand on la pose. Elle permet aussi de piocher 3 cartes. Et d'en garder une. Le dindon m'intéresse pas des masses. Il donne des points. Il pourrait être super intéressant. Il donne des points. Il donne des points. De toute façon on va reset et il va disparaître. Voilà. Donc on défausse les cartes fragibles. On y va et on choisit une nouvelle carte. On a ici un mécanisme. Ah on a ce mécanisme là aussi qui m'intéresse. On a deux nouveaux mécanismes de l'extension. Ici c'est la mésange à longue queue qui a un système de pose horizontale. Afin de couvrir deux cases de notre forêt. Et on paye le plus petit coup en neuf. Et ici c'est le Milan royal qui a un pouvoir de pose également. Au lieu de payer son coût on peut jouer cet oiseau par dessus. Un autre oiseau qui est posé sur notre plateau. On défausse les oeufs et la nourriture et on le laisse glisser sous la carte. C'est assez particulier à jouer. Je pense que la mésange est ce qui m'arrange le moins peut-être. On va prendre le Milan. J'ai bien envie de vous montrer un peu comment ça fonctionne la mésange. On va choisir le Milan. C'est quoi mon effet là ? Je défausse une nourriture de ma réserve pour payer un oiseau. Ok, oui c'est ça. Faut rappeler à Chochot ce qu'on fait parce que... Là je peux du coup soit poser la barge. J'ai ce qu'il faut pour poser la barge. Et j'ai aussi complètement ce qu'il faut pour jouer le Milan. Sauf que ça veut dire que je suis obligé de le poser dans le marais. ça c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc on va donc poser cette barge. Il n'y a pas assez d'oeufs. Ah ! J'ai oublié de poser des pompes des oeufs. Ah bah du coup on annule. Rends-moi ma nourriture. Rends-moi ma nourriture. Je dévalide. Je... J'avais pas vu que j'avais pas assez d'oeufs. Bien évidemment. Bien sûr j'ignore du coup. Oups. Oups. Ah là là. La pigrièche de notre adversaire qui fait ses preuves. Et qui nous permet de choisir de la nourriture. De quoi j'ai besoin. Je vais prendre des baies. Et du coup je vais pondre des oeufs. Parce que sans oeufs je peux pas poser d'oeufs. J'ai pas ce genre de nids. Si j'ai ce genre de nids. Il nous vole de la nourriture. On va prendre un fer de terre. On va du coup cette fois-ci pas se louper. On a des oeufs. Donc on va refaire la même chose. Et on va prendre du coup la mésange. On voit aussi qu'on a un autre oiseau ici de l'extension. Qui permet de relancer les 5 dés de toute la mangeoire. Donc tous les 5 dés. Si on fait ainsi on gagne un verre de terre. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on va le prendre également. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de poser grand chose. On défausse les cartes. Oui bien sûr on le fait. Et on pioche un truc. Oh je l'ai jamais vu le bioro gris. Je vais te prendre de toute façon. L'objectif c'est de s'amuser. Et donc je veux poser la barge à queue noire. Pour laquelle il me faut ça. Je peux défausser. On est sur la dernière de la manche. De la manche. Je vais défausser ça. Et je vais jouer ma barge. Oh. Bah non. Changer. Bien sûr que non. Fais moi pas payer ça. Voilà. On paye à partir de notre citel. Et je valide. On prend des oeufs bien évidemment. Et on choisit une carte. Du coup. Pif. Puisqu'on nous la donne. Contrairement à d'habitude. C'est pas. Vous ayez une V2 et vous la regardez. Là c'est bien. On prend celle qu'on nous donne. Et c'est tout. Je peux choisir 3 cartes. Ah oui. C'est toujours l'effet de ma queue noire. Je vais prendre 3 cartes au pif. Pour qu'on regarde un peu. Si on en a de l'extension. Ah bah on a le combattant. Varié. Qui a un effet de fin de manche. Et je crois que j'ai encore déclenché aucun effet de fin de manche. Donc je choisis le combattant qu'on va. garder. Et on va tout simplement s'arrêter là. On fera la dernière manche. Ah bah non. J'ai un pouvoir de fin de manche du coup. J'ai un pouvoir de fin de manche. Je peux défausser jusqu'à 5 grains. Et ensuite je pose un oiseau de la pioche sur cet oiseau. Donc je peux glisser les... Les grains de la citelle. Oui. Je suis pas sûre de voir l'intérêt. Non je... Niveau point c'est kif-kif hein. Du grain sur un oiseau. Ou une carte en dessous d'un oiseau. Je vais skipper. Je vais skipper. Je vais skipper. Je vais skipper. Parce que là on en a débloqué encore un petit peu. On regardera leurs pouvoirs. Du coup hors jeu. Pour voir un peu ce qu'ils font. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye.